N'empêche les amis la dernière fois je vous ai demandé Imaginez si on vivait dans un monde où il y avait des androïdes et les humains Qu'on vivait un petit peu ensemble, un peu comme Detroit Become Human Ça se trouve je vous ai menti, ça se trouve c'est déjà le cas Ça se trouve, je suis déjà un robot Ah on sait pas, on sait pas, le mystère plane Bonjour les amis ce sera, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nouvel épisode de Detroit Become Human Je ne me trompe pas si je dis que vous avez beaucoup apprécié le premier épisode et que vous voulez qu'on continue Eh bien ça tombe bien parce que ça va vous étonner Mais moi aussi, mais moi aussi je vais beaucoup continuer Du coup les amis, encore une fois si vous voulez vraiment soutenir le let's play un maximum N'hésitez pas à exploser les pouces bleus, vraiment c'est important Abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Et que vous voulez suivre le let's play avec moi et avec la Sora Family Ça fait plaisir, bienvenue Et nous on est parti enfin pour la suite On va continuer, let's go Du coup les amis on s'est arrêté avec suivre Todd On s'est arrêté devant la maison de Todd De ce mec qui est beaucoup trop suspect Et on va enfin découvrir la petite vie que mène ce mec là Elle est absente de semaine alors il y a plein de bazar Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas et tu vas t'occuper La petite... N'importe elle, elle est où cette sale gosse ? Elle s'appelle Alice, ok Ah te voilà Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle Les devoirs, le bain, tout le bordel Pigé ? Oui Super Tu commences en bas, après tu vas à l'étage Ça m'a l'air ultra lourd Comme tâche à accomplir Génial Alors maintenant R2 pour scanner l'environnement Ok, ah ok comme Connor, d'accord Et donc là on voit toutes les tâches à faire Tâche urgente, ramasser les déchets, tâche optionnelle, ramasser la vaisselle, allumer l'aspirateur, inspecter le jardin D'accord donc je suis vraiment la meuf à tout faire, très bien Alors déjà on va commencer par quoi ? On va commencer, j'ai pas fait exprès Par mettre les déchets dans la poubelle, ok Du coup on va prendre la poubelle, hop là Allumer télé, ça va Taras non ? Ah non ok ça commence, je crois qu'il m'a nourri ça à moi, t'es fou Disons toi quand même, ça va Alors attendez, qu'est-ce que je dois faire ? Hop, connecter, ok Donc là je pense qu'au début on va vraiment commencer à À vivre une vie entre guillemets normale Alors, ensuite, ici, allez on collecte Hop Voilà Incroyable, c'est beaucoup plus sympa comme ça Ensuite, nettoyer la table basse Ok, bon on y va Ohlala le bordel Hop Après vu le nombre de bières etc, ça voit que le mec est complètement alcoolique Enfin Lui, enfin je sais pas Je sens qu'il bat sa gamine ou De toute façon on va avoir les réponses très rapidement je pense Hop, on va récupérer les poubelles Et on va aller jeter, sortir les poubelles Ok, et bon on y va, let's go Alors Hop Vers la rue En tout cas, je l'ai déjà dit dans le premier épisode Mais le jeu est vraiment super beau Non, 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 s'il te plaît Kara, Kara, écoute-moi s'il te plaît Voilà, écoute-moi tranquillement Tu mets ça ici Hop, non, j'ai dit tu mets ça ici Kara Et oub, et oublie-moi non Voilà, magnifique Hop Et du coup, on y retourne Putain ça a vraiment une triste vie quand même Même le, même le numéro il a envie de se tirer Franchement c'est triste quand même Non, hop, voilà Qu'est-ce qui lui arrive encore ? Présenter à Toad ? Juste avant je crois qu'il fallait qu'on fasse la vaisselle aussi Du coup on va vite fait vers la vaisselle, comme ça il sera content Utiliser ? C'est quoi ça utiliser ? Hop Scanner Ok c'est la machine de laver non ? La vaisselle pardon, la vaisselle, la vaisselle fonctionne pas ? Composant 1 Ah elle commande ! Le composant qui manque pour la vaisselle C'est génial putain, je veux la même chose chez moi sérieux Il lui arrive quoi lui ? Il a pété les plans lui, il lui arrive quoi ? T'es venu au premier étage ? Non, attends Ah ouais d'accord donc t'es complètement défoncé D'accord ok Donc je vais juste prendre la vaisselle avant Hop, lavé Alors Ah ! Oui d'accord j'ai pas débarrassé Très bien Ah ouais Il est vraiment vénère contre sa fille c'est ouf Mais qu'est-ce qu'elle fout par terre sous la table ? Mais comment est-ce que j'ai pu tomber sur une famille aussi chelou ? Il y avait plein de familles différentes Il fallait que je tombe sur celle-là Bon c'est pas grave Allez hop on y va J'allais se faire cache-cache sous la table Et on va aller faire la vaisselle Alors Hop Ah c'est moi qui dois faire la vaisselle Oh c'est génial mais Mais c'est incroyable mais C'est dingue à quel point genre Une tâche genre faire la vaisselle C'est trop stylé dans un jeu Par contre dans la vraie vie c'est extrêmement chiant Mais dans un jeu c'est génial Dans un jeu je préfère pour tout le jeu y'a pas de problème Bon en vrai je pense que je le fais qu'une fois et après c'est elle qui le fait C'est ça Aha Alice Ok Mais en vrai vous voyez regardez Genre Kara là par exemple elle vient de sourire comme si elle Comme si elle trouvait ça mignon Sauf qu'elle est pas censée trouver ça mignon C'est censé être un robot Et c'est pas censé euh Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Techniquement elle est censée faire sa vaisselle et Et pas avoir d'autres euh Je sais pas C'est bizarre Oh déjà tu vas te détendre frère Non y'a pas de tout de suite balaye le Oh la 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 mais c'est affreux Vous imaginez si vraiment elle a des sentiments Comment on dirait vraiment un chien Quand même un chien il a plus de respect quoi Bon Mets tuer ta bière Allez tiens Sous le pas Ok Apporter une bière à tonne ça c'est fait Euh ce que j'aimerais faire c'est du coup voir la gamine Est-ce qu'elle est là ou pas Yes elle est là Est-ce que je peux lui parler ou pas Lire Bon ça je m'en fiche un peu Par contre J'aimerais bien lui parler Non je peux pas Du coup lui il veut quoi alors terminer le premier étage J'ai bien avancé ici Je vais aller voir là-haut Fais ce que t'as fait mais arrête de me bouger D'accord déjà c'est très gentil Par contre je me dis mince Je viens de valider mais est-ce que du coup je peux faire les autres tâches ou pas Parce que je sais que je devais faire genre le jardin ou je sais pas trop quoi Non je peux plus Mince Je crois que j'ai validé le truc en fait du fait que j'ai terminé le rez-de-chaussée Mais je peux plus faire le linge ou D'accord très bien Bon bah écoutez super Ça commence bien je fais pas tout mon taf c'est super c'est cool Et là oh et là la gamine a changé de place Est-ce que maintenant je peux m'asseoir à côté de lui parler peut-être Yes Alice Est-ce que tu peux me parler Alice Dis-moi tout tes secrets Je dois savoir Peluche Quelle jolie peluche Comment elle s'appelle D'accord Alice neutre Ah c'est ma relation avec Alice qui est là d'accord Donc je pense que selon ce que je lui dise selon ce que je fais Ça peut plus ou moins être bien notre relation je pense Et du coup on va nettoyer les tâches d'accord Donc je vais essayer d'être le plus gentil possible avec elle Comme ça on va avoir une relation de confiance Et elle pourra un petit peu me dire ce qui se passe ici Parce qu'à mon avis il y a des choses à savoir Alors la chambre de Todd Faire le lit ranger la pièce aérer la pièce Ok donc déjà on va ranger ça C'est un bordel Je sais pas ce qu'il fait Le mec a fait exprès de foutre ça sur mon bordel pour que je la fasse C'est pas possible Qu'est-ce que c'est que ça Ranger Ok on range Hop D'accord Le lit maintenant Hop Non le lit Non Bon écoute prends ça si tu veux Des médicaments Antidépresseur Contient de la tia neptine Risque de troubles du comportement Et un flingue Bah oui super combo Ca c'est un combo intéressant Un flingue plus Un trouble de comportement Bah ouais c'est génial C'est super c'est cool Vous avez débloqué un dialogue Ou une action justement bénéfique Est-ce que vous sentez les amis Est-ce que vous sentez un peu la grosse douille Est-ce que vous sentez que ça va partir en vrille cette histoire Ca va... Ca c'est obligé Obligé ça va partir en steak C'est obligé Je sais pas quand Je sais pas comment Mais il y a un moment Ca va partir en vrille Et là on saura Qu'il y a un flingue ici Et c'est plutôt cool à savoir Là on va aérer la pièce Hop Voilà Super Il y a d'autres choses à faire ? Non Voilà Allumé mais je pense pas qu'on a allumé la télé Pour l'instant c'est pas intéressant On va ranger ça Voilà Ohlalala mec L'alcool c'est abusé Le gars il... Il vit dans l'alcool quoi C'est incroyable Ok Donc je pense... Je pense que là on est tranquille Yes Il y a plus rien à faire Là plus rien à faire Ok je pense que cette pièce on est bon Je vais peut-être checker vite fait par là Ah ranger Ok je vous disais qu'il restait Il restait un truc à faire Oh Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Montre-moi je sais pas Non elle nous le montre pas Sérieux Ça à mon avis ça aura un impact Je pense Yes Du coup la pièce est terminée Voilà c'est bizarre Ah d'accord Très bien Donc le reste pas n'existe plus C'est cool C'est super On va nettoyer les toilettes ? Vraiment ? Je te laisse faire tes bails Vas-y fais-le il n'y a pas de problème Je te laisse faire toute seule Comme une grande Ok Et ensuite on va aller du coup Salle de bain et chambre d'Alice C'est ça Donc salle de bain déjà par là Yes Montoyer la salle de bain Ranger les bouteilles Ranger le linge sale On va faire ça Ok Hop Voilà Ça c'est fait Ça bon ça je vais pas le faire Mais écoute je le fais Des fois je fais des actions Je sais même pas comment je les fais Mais je les fais Mais tant mieux Euh ensuite laver le sol Lavez le sol Hop D'accord c'est moi qui vais le faire Vas-y On fait ça ensemble Cara Hop Voilà Ok Tout propre Magnifique Et ensuite du coup La chambre de Alice Alors Elle est complètement créative Ça ne t'embête pas C'est abusé Alors regardez déjà qu'est-ce que c'est que ça Ok Tu aimes lire on dirait Ok Ok c'est bon à savoir Ensuite On va faire le lit déjà Non Allez Fais le lit Elle ne veut pas Elle ne veut pas faire ce que je veux Cara Tu mérites une petite mise à jour Cara On t'appellerait Puce Cara Puce C'était juste que j'ai moi Oh mon dieu Mais depuis le début je peux la faire cette blague Mais je ne savais pas comment la placer Ok Hop Un peu Ouais Vous avez débloqué Un dialogue ou une action Le fait qu'il y a un rebord Ohlala Mais il y a tellement Il y a tellement de trucs qui se mettent en place Je ne pense pas que tout de suite On aura les réponses à nos questions Ou alors qu'on va Que ça va partir en steak maintenant dans cet épisode là Mais vous voyez que tout se met en place Les médicaments, le flingue, le rebord Ça me paraît vraiment bizarre Factuelle, amicale, diplomate Amicale Yes Cara, passe-temps, silencieuse, maman Euh, passe-temps Yes On augmente encore notre petit truc avec elle Notre relation Cara, silencieuse, maman Silencieuse Tu es très silencieuse J'espère que je ne te fais pas peur Maman, Cara laisse tranquille Cara Ton papa dit que c'est toi qui a choisi mon nom Cara C'est joli Comment l'as-tu choisi ? Peut-être que c'était le nom de sa mère Je ne sais pas Oh Elle m'a déverrouillé un chemin Elle nous a filé une clé Ça va quoi la clé ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir avec ça ? Ok Alors Ouvrir Bah voilà Bah c'est bon Une boîte à trésors Qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur ? Ok, on ouvre Je ne le sens vraiment pas Eh eh Je suis sûr qu'elle a vu des trucs Et elle nous l'a... Elle peut pas nous le dire parce qu'elle parle pas mais... Un très plaqué de feuilles Ok Une photo ? C'est ça ? Yes, la fameuse photo D'accord Et ensuite Des dessins Non mais c'est ça C'est ça Elle se fait battre C'est obligé Voilà, son père là-bas C'était sûr C'était sûr Et voilà Elle a dessiné ce qui s'est passé Voilà, c'était sûr C'est horrible C'est horrible Ouais, il y a un gros danger là Il y a un souci là C'est inquiétant quand même hein C'est quand même vachement inquiétant Je pense qu'on a fait un petit peu tout ce qu'on devait faire dans cet étage là À cet étage là Du coup on va pouvoir redescendre Yes, je peux redescendre Ok Donc j'ai fait mon taf Bon, on a pris mal de choses On a pris mal d'actions aussi Ou de dialogue C'est à dire le flingue, le rebord Également cette histoire Ah non, elle parle Tu t'amuses Je ne parle pas à moi quoi Je sais ce que tu penses Que ton père a un bon à rien Hein ? Un pauvre loser Qui a pas de travail Qui s'occupe pas de sa fille C'est un peu vrai Tu crois que j'ai pas cherché des solutions ? Je sais pas Mais quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui se pointe Et qui fout tout en l'air Ah ouais, mec sérieux Je sais ce que tu penses de moi Tu me détestes Tu me détestes Tu me détestes Arrête Dis-le ! Tu me détestes Bouvre gamine Oh Dieu Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé ma plus, je suis désolé Je suis désolé Tu sais que je t'aime Tu sais Tu sais que je t'aime Tu sais que je t'aime C'est ça hein C'est complètement schizophrène en fait C'est ça On termine là-dessus ? Non Ok Donc là évidemment on a l'arborescence D'accord Ça me donne tout le résumé de ce qu'on a fait C'est plutôt sympa ça de voir un petit peu tous les choix que j'ai raté par exemple J'ai raté les trois quarts des choses à faire en bas Non mais de façon après en soit ça va me prendre un petit peu de temps De m'habituer à faire un petit peu tout ce qu'il faut faire Mais avec le temps vous inquiétez pas Je prendrais l'habitude de fouiller, de tout faire Mais euh... Et voilà Bon là pour le coup c'est le début Désolé Mais vous inquiétez pas je ferai plus attention la prochaine fois Ok Ok Donc on revient avec Marcus D'accord Ah par contre Marcus euh... Il est bien Marcus hein Il est pas euh... Comme euh... Todd et Carl hein quoi Lui il est vraiment posé lui A mon avis il est chez des riches euh... Ou je sais pas mais la vache Propriété de fou quoi Récupérer la commande ok Ok récupérer Déposer le paquet Ok ça c'est fait S'occuper de Karl Réveillez Karl à l'étage D'accord Ah donc déjà vu le dispositif à mon avis Karl est un handicapé je pense Photes roulants c'est sûr かmal de peinture De sculpture Est sneerait un artiste Ca veut dire artiste voyez Oh la 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 maison de fou Regardez moi tout ça C'est trop stylé Et je crois qu'on peut scanner l'environnement Les circuits de Karl à l'étage Il y a des choses à faire en bas aussi Et j'ai des choses à faire en bas aussi On va réveiller les écarts en premier Je pense que c'est le plus importante C'est énorme Vous êtes ici Oh la la les portes et tout Tirez les rideaux Ok Eh bah écoutez On tire les rideaux Hop Alors Le voilà Karl Et il va très bien Il y a l'argent dit Carl Ils sont mignons Ok, allez En vrai, lui je le sens bien Il me paraît super gentil Carl Ok, du coup, on va prendre Carl avec nous Allez, viens mon pote Let's go Ok Je me pose la question Est-ce que vous pensez que si je lâche, il tombe par terre ? J'ai trop envie de tester, je vais pas le faire mais j'ai trop envie de tester Ok, du coup, on la met dans la salle de bain On le douche Ouais, non, mais il y a des peintures partout Obligé, c'est un peintre Oh, mais c'est quoi ça Mais à quel moment tu peux dormir avec ça à côté de toi C'est pas possible, c'est trop glauque Ok, bon Allez Carl D'ailleurs, je vais même pas tilter Mais au final, oui, c'est bien Il est bien handicapé dans un fauteuil roulant C'était évident, non, non, c'était évident C'était sûr et certain D'accord Eh bien écoutez, on y va, alors Conduire Carl devant la table Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui ? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne Ah, c'était sûr Le directeur de la galerie a laissé quatre messages pour que vous confirmiez votre présence Je n'ai pas encore décidé On en reparlera plus tard D'accord Quoi d'autre ? Attends, j'arrête tant quand même Juste des messages d'admirateurs J'y ai déjà répondu Ah, nos admirateurs Mais tu vas vite, attends-moi, attends-moi, tu vas trop vite Attends-moi Ok 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 Léo Je sais pas Un ami, son fils, son frère, je sais pas Et du coup, s'il y a des admirateurs, c'est que c'est quand même une célébrité Donc ça doit être un grand artiste Le petit déjeuner est prêt Du bacon et des oeufs, comme vous les aimez Merci Marcus De rien Eh bah écoute, ça fait plaisir Du coup, c'est là-bas J'ai fait un détour absolument pour rien Mais on y va, très bien Conduire Karl devant la table J'arrive, j'arrive Ok Alors, je vais te mettre... Eh bah ici, très bien Magnifique Du cas, ça va, il est bien tombé Marcus Franchement, au calme ou quoi ? C'est vrai le petit déjeuner ? Donc je me doute que c'est ici la cuisine, évidemment Alors Où est-ce que je dois aller ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est là ! Ok Ah donc, petit neige, j'y rigole pas quoi Il y a clairement... Il y a clairement un problème là Il y a clairement... Le budget de ma semaine de nourriture Elle passe dans son petit déjeuner quoi Il y a vraiment un problème Ok Bon bah écoute Tiens, mets-toi bien Karl Franchement, pose-toi Tranquille Ah ouais Petit déjeuner du futur Ohlala Putain, j'ai le même petit déj tous les matins Moi aussi, je veux un ambroïde avec moi Merci Marcus Elle n'écoute de rien Hop Télévision Très bien Ok Hop Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner Ouais D'accord Karl Et bah écoute, je vais m'enjailler, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? J'ai vu qu'il y avait des échecs là-bas Est-ce que je peux faire ça ? Genre jouer aux échecs ? En soi, je pense que oui Voilà Ohlala, c'est un échec du futur par contre Donc je peux jouer J'ai juste vu qu'il y avait aussi un truc à faire ici Tourner Bah tourne D'accord, donc je sais vraiment pas quoi faire pour le coup Je sais vraiment, vraiment le mec s'ennuie à fond quoi Télévision éteindre L'humanité est tellement déprimante Il t'arrive quoi ? Seul compte l'avidité, la stupidité, la violence Cinq mille ans de civilisation, tout ça pour en arriver là Je peux comprendre que c'est déprimant mon pote hein Je peux comprendre hein On va quand même jouer, on fait un petit party quand même hein S'asseoir, non je m'asseoir Ah d'accord, donc tu viens jouer avec moi, la tentation est trop forte Une partie d'échec ? Oui, d'accord Une partie rapide ? Va pour une partie rapide Ok Gagner, perdre, égalité Je peux choisir ! Je sais pas euh... Allez égalité Très étrange cette égalité Mentir de la vérité Oh je vais lui mentir, je vais lui dire que... Vous avez mieux joué Tu ne mens pas aussi bien que tu joues aux échecs On sait tous les deux... Que je ne peux rien contre toi Un jour je ne serai plus là pour m'occuper de toi Tu devras veiller sur toi-même Et faire tes propres choix Décider qui tu es Et qui tu veux devenir Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être Allons à l'atelier C'est super mignon à la fois super bizarre Genre... Carl il voit pas Marcus comme un androïde mais comme un fils en fait C'est dingue, il le voit vraiment comme un humain et pas comme un androïde du tout C'est fou ben C'est à la fois trop mignon et à la fois étrange dans le sens où Carl n'a pas peur de ne plus être là et qu'on puisse plus s'occuper de lui en fait Mais il s'inquiète plus pour Marcus Je sais pas, c'est grave mignon Ok Ok Ah ouais Ah ouais Ah oui Ah d'accord ok très bien Donc là il y a un gros bail, là il y a un gros bail ici Ultra style donc c'est vraiment un grand grand peintre quoi Ah d'accord Ah ouais non mais le Transformers quoi d'accord très bien Putain mais c'est trop stylé sérieux Voyons où on s'était arrêté Vas-y enlève le drap J'enlève le drap J'arrive Pas de problème Hop on retire Voilà Tadaaa Ouah C'est beau C'est magnifique Putain le mec est chaud quoi Alors qu'est-ce que je dois faire ? Nettoyer l'atelier Ok alors nettoyer l'atelier Donc on va regarder un petit peu l'environnement C'est ultra pratique ça, ça nous fait gagner quand même pas mal de temps On sait où agir C'est plutôt cool Hop donc ça on range ici Très bien Ensuite Il y a autre truc à faire Là-bas et ici Ok Donc déjà on va commencer par là Hop Ranger Les petites toiles C'est ultra stylé d'avoir un atelier comme ça sérieux Enfin quand tu sais peindre Parce que quand tu sais pas peindre c'est un petit peu dommage mais Et du coup il y avait des trucs à faire également Non 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 là-bas Là-bas Marcus Ici Voilà Il y avait des bails à faire de ce côté là Donc genre typiquement Bah il y a pas un truc à faire ici ? Non ? Ok ici Ok D'autres trucs à faire ou... Là Yes Ici on peut ranger ça Et bah écoutez On place ça On met ça ici comme ça Yes Et voilà Super J'ai tout rangé Karl Tu... On fait quelque chose ou... Il est bien Il est... Il est au calme Mais moi je fais quoi maintenant Karl ? Ah ok Elle est belle sa peinture c'est ouf Enthousiasme, scepticisme, pas d'opinion Enthousiaste Oui je sens quelque chose en moi Je n'arrive pas à le décrire Je crois que j'aime bien Pour être franc je n'ai plus grand chose à raconter Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux Karl C'est triste Mais assez parlé de moi Voyons si toi tu as du talent Essaye un peu Essaye de peindre quelque chose Peindre ? Mais enfin Peindre quoi ? Ce qui te passe par la tête Fais un essai Ah ah Après c'est vrai qu'au final c'est un android donc lui il est pas censé pouvoir peindre quelque chose qu'on lui a pas dit de peindre en fait Trouver un sujet à peindre On a... nan nan reproduire Attendez nan 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 ça on va le fixer de fou On va pas reproduire sa toile On a peindre la statue Ou peindre le bureau On a rien d'autre ? Non on a rien d'autre Ok bon bah on va peindre le bureau Allez hop C'est moi qui doit peindre ? C'est stylé ! Pas mal Ok hop Ensuite hop C'est moi qui peins C'est excellent quoi C'est génial Non je voulais vous montrer Bon tant pis Oh ! T'as la vache C'est une copie conforme De la réalité Mais la peinture ne consiste pas A créer une réplique du monde Elle consiste à l'interpréter Et à l'améliorer C'est ça hein A exprimer ton point de vue Car je... je ne... Je ne pense pas en être capable Ce n'est pas dans mon programme C'est ça ce que je vous ai dit en fait Vas-y essaye ! Il prend cette toile Il est pas censé faire un truc comme ça Enfin lui on lui dit de faire quelque chose Il le fait Mais il est pas censé avoir son livre arbitre en fait Ok Donc il prend une nouvelle toile On va tester Alors Est-ce qu'on va réussir à faire un truc Ferme les yeux Ferme les yeux Ferme les yeux Fais moi confiance Ok Hop Putain le jeu est beau et c'est incroyable quoi Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas Quelque chose que tu n'as jamais vu Maintenant concentre-toi Sur ce que ça te fait ressentir Et laisse ta main naviguer à travers la toile Alors Androïde Humanité Identité Identité Androïde Désespoir Doute prisonnier Euh Prisonnier Hop Hop Voilà regardez C'est moi en fait Hop Non hop Homme d'artiste Ah bah évidemment On fait de la partage généralement comme ça Regardez hop Très bien Non en vrai c'est ultra stylé En vrai c'est ultra stylé Hop Qu'est-ce qu'il va peindre ? Alors Wow Oh mon dieu Ah ah Le fameux Léo Salut papa Son fils ok Je ne t'ai pas entendu entrer Je passais dans le quartier Du coup je te rend visite Ca fait longtemps hein Il est complètement euh Il est pété lui c'est sûr Et on a trop pris C'est une bonne mine Combien je vous parie qui demande du fric ? Ah là c'était sûr C'était sûr C'était sûr Pourquoi ? Tu sais pourquoi Ouais ouais Je crois que je sais pourquoi ouais Tu préfères Prendre soin de ton jouet en plastique Plutôt que ton propre fils Hein ? Dis-moi papa Qu'est-ce qu'il a de plus ? Il est plus futé Plus obéissant Pas comme moi Hein ? Mais tu sais quoi ? Ce truc C'est pas ton fils C'est une putain de machine Léo stop Ca suffit Arrête Tu t'intéresses qu'à toi même Et à tes foutues peintures T'as jamais aimé personne Tu m'as jamais aimé papa Tu m'as jamais aimé Ils veulent avoir une relation un peu compliquée ces deux là Mais je crois que c'est pas la dernière fois qu'on va le voir Je sens que ça va être un gros problème J'ai peur que ce soit justement Parce qu'en fait je vois qu'on a En gros Chaque androïd a une histoire en fait On a eu Kara, on a Marcus Et on va peut-être revoir Connor du coup Pour Kara évidemment c'est l'histoire avec Todd Et pour Marcus je pense que Carl Je sais pas pourquoi je vois bien Carl mourir à cause de Léo Ou un truc comme ça Je sais pas pourquoi je le sens vraiment mal Je le sens vraiment vraiment mal Mais du coup il y a encore pas mal de choix à faire Ouais il y avait pas mal de trucs à faire J'ai loupé plein de trucs c'est ouf Et pourtant j'ai l'impression d'avoir regardé un petit peu partout Et non pas du tout quoi Faut vraiment que je fouille beaucoup plus Et du coup Ah Est-ce que j'aurais raison ? Est-ce que du coup on va passer à Connor ? Yes le voilà le fameux le magnifique Connor Donc c'est ça en fait je pense qu'on a trois personnages principaux Connor, Kara et Marcus Et qu'on va switcher entre leurs histoires Jusqu'à que ce qui serait cool C'est qu'évidemment ils se rejoignent tous les trois en fait Je pense qu'il va y avoir un bail comme ça Entrez On va pas se mentir Connor il a quand même la classe de fou quoi Trouver le lieutenant Anderson Ok du coup les amis Et bien on va enchaîner avec l'histoire de Connor Mais pas aujourd'hui Pas dans cet épisode On en fait quand même pas mal de choses quand même On va s'arrêter là j'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu Moi il m'a vraiment fait plaisir Dans le sens où on voit plein de petites choses se mettre en place Le flingue avec l'antidépresseur Karl avec son fils Il y a plein de choses qui montrent que ça va partir en vrille Et je pense dans chacune des histoires Ça risque d'être super super cool En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode Encore une fois si vous a plu N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu A me dire en commentaire également ce que vous en pensez Vos théories peut-être Et nous on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de D3 Become Human J'ai hâte de savoir la suite Vous inquiétez pas ça ira très très vite Les rythmes des épisodes sera à peu près je pense tous les 2 voire 3 jours gros maximum Il y aura jamais un épisode au delà de 3 jours d'attente N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur mes 2 dernières vidéos ici et ici pour les regarder Vous abonner pour ne rien louper du let's play ici Et surtout évidemment n'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue Alors souriez C'était Sora Ciao ciao tout le monde